Les dernières nouvelles, est-ce que vous avez des choses à nous dire ? Depuis quand ? Alors voilà, on va dire les deux derniers mois. Alors les deux derniers mois, c'est-à-dire que le 29 septembre, Madame le Préfet de l'Ardèche a annoncé la suspension des travaux dans le cadre d'un arrêté qui met en demeure la famille missionnaire de se mettre en conformité avec notamment certains codes de l'environnement. Et cet arrêt a donc été promulgué le 15 octobre. Et la famille missionnaire Notre-Dame a fini par déposer un recours contre cet arrêté. Un recours qui est à la fois sur le fond, c'est-à-dire qu'il ne reconnaît pas cet arrêté comme fondé. Et un arrêté suspensif, c'est-à-dire un recours suspensif, c'est-à-dire qu'en attendant que l'affaire soit jugée sur le fond, il demande la reprise des travaux. Voilà, c'est là aujourd'hui. Nous, on a déjà deux plaintes en cours. Oui. Deux plaintes, oui. La plainte sur la biodiversité qui date de quelques mois, qui a été instruite. Et la plainte sur la construction illégale des piles de la passerelle dans le limineur de la rivière. Donc ça, c'est les deux plaintes en cours. Et on travaille juridiquement avec le cabinet d'avocats pour déposer d'autres actions juridiques. Voilà, c'est en cours, on travaille et on est aussi en train de rencontrer des élus. On a rencontré les trois députés de l'Ardèche très récemment, le nouveau président du Parc des Monts d'Ardèche. Donc on est dans cette phase, on va dire, juridique, administrative, politique un peu, pour essayer de toujours mettre la pression. Même si on est là en ce moment, c'est un peu en stand-by et on n'a pas à faire forcément des actions sur le terrain. Mais on travaille beaucoup sur mettre la pression envers les élus. Et voilà, on va aussi rencontrer la ComCom, du coup le bureau de la ComCom, là, fin janvier. Je complète ce que dit Sylvain, sur effectivement, c'est mettre la pression sur les élus, mais c'est aussi les informer. Parce que beaucoup d'entre eux croient ce qui est déclaré par la famille missionnaire de Notre-Dame, notamment en termes économiques, en termes paysagers, en termes de flux routiers, en termes de stationnement, etc. Et tout ça n'est que déclaratif. Et là, une grosse part de ce qu'on fait aussi auprès de certains élus, et notamment des députés, c'est leur dire, mais en fait, sur quelles bases sont fondés ces soi-disant arguments ? Donc c'est à la fois, c'est mettre la pression, mais c'est aussi surtout leur dire que ça concerne tout le monde, ça les concerne eux, et qu'il y a beaucoup d'informations qui ne sont pas creusées, et qui sont juste déclaratives. Effectivement, la Commune de Dornas a voté une délibération à l'unanimité de son conseil pour demander l'arrêt des travaux, elle a remis en état le site, là récemment, c'est ça. Donc on est content, mais c'est aussi parce qu'il y a des démarches qui sont faites auprès de beaucoup d'élus pour les informer, parce que je crois que ce qui manque beaucoup, c'est l'information et la réalité du dossier. Et oui, je voudrais dire que ces démarches aussi, vers les communes et vers les élus, ce n'est pas nous qui menons tout non plus, il y a 30 organisations syndicales ou associatives qui s'étaient réunies à Aubenas, à cette réunion publique, qui ont fait ces démarches, et du coup, qui nous aident à envoyer des courriers aux communes, etc., et on les en remercie. Voilà, donc c'est un travail quand même d'équipe en commun, et voilà, donc on essaye toujours d'être dans la même démarche, qu'effectivement d'informer, et de continuer à faire parler de ça. Bon, merci beaucoup, et bon courage, et à la fin, c'est nous qu'on va... Gagner ! Sous-titrage ST' 501